La CRIEF, Cour de repression des infractions économiques et financières, l'ex-ministre de la Santé et de l'Usienne publique, le général Rémi Lama et la société Sogima Pacharle, représentés par Ras Pauline Collier, y sont jugés pour des faits de corruption dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics et complicités. C'est à travers une plainte portée par l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire et la société ZMC, Géziam Médecine Health Products. Dans cette procédure judiciaire, le docteur Mamadou Batesou représente la société ZMC qui avait signé un contrat de livraison des kits sanitaires dédiés aux accouchements pour les femmes. Un contrat qui a été abusivement interrompu par l'ex-ministre de la Santé sous le régime Alpha Condé au détriment de la société ZMC au profit de la Sogima Pacharle. Ouverts depuis plusieurs mois maintenant, les débats dans ce dossier judiciaire se sont poursuivis à la CRIEF le jeudi 2 février 2023 avec la comparution du plaignant à la personne de docteur Mamadou Batesou. Donc moi je me dis que, et puis la société ZMC, j'ai dit encore ici, je le répète, détient un accord. C'est un accord signé entre le gouvernement guinéen et la société ZMC qui est une compagnie d'État chinoise. Pour ceux qui ont vécu ici autant de régimes socialistes, savent, la Chine c'est une société, c'est un pays socialiste. Donc la plupart des sociétés sont des sociétés d'État. Les producteurs de ces médicaments ne sont pas les vendeurs de médicaments. Vous n'avez accès à aucun laboratoire pour aller acheter des médicaments en Chine. Vous devez toujours acheter avec des centrales d'achat. Et cette centrale d'achat est une centrale de la région de Ziziang. C'est la 13e région, grande région de la Chine. Donc j'ai envoyé même les photos. Quand le ministre d'alors, docteur Ibrahim Assuriso, est parti là-bas en 2010, nous avons rencontré le gouvernement de la région de Shanghai plus les représentants du Parti communiste. Donc c'est pourquoi je dis ça, c'est le gouvernement chinois. Et cet accord a été signé, c'est pour fournir les médicaments au ministère de la Santé, au prix que le ministère de la Santé souhaite. Parce qu'ici, il n'y a pas de prix concurrentiel, il n'y a rien. Si le ministère élabore un bon de commande, le bon de commande est transmis chez les fournisseurs, ils mettent des prix, des références. Mais ces prix sont envoyés au ministère de la Santé. Si le ministère de la Santé ne les approuve pas, on ouvre un débat jusqu'à obtenir le prix que le ministère veut pour fournir les médicaments là jusqu'au port de Konak. Et à partir du port, maintenant, ces médicaments appartiennent au gouvernement guinéen, à l'occurrence le ministère de la Santé. Donc c'est pourquoi je crois que le général, peut-être, je ne sais pas quelle intention il avait en bas, mais il devait beaucoup plus se renseigner sur la fiabilité et la faisabilité de cet accord-là avant de procéder à ce genre de manipulation qu'il a pu faire et qui était vraiment des manipulations du genre à le compromettre et à le mettre devant une juridiction. Dans ce dossier judiciaire, l'ex-ministre de la Santé, le général Rémi Lama, est accusé d'avoir frauduleusement aidé madame Raspoline Collier à obtenir le contrat pour la distribution des kits sanitaires dédiés aux accoucements pour les femmes. C'est un contrat qui avait été signé en 2015 entre la ZMC et l'État guinéen à travers le ministère de la Santé et de l'Usienne publique pour une durée de trois ans, rénouvelable deux fois. Lors de la présente audience, des questions sur la dénomination de l'entreprise Soguimap ont été soulevées par les avocats de la partie civile. Il y a le rapport d'analyse dans lequel il est écrit que c'était le marché relatif à la société Soguimap-Sarl-U. Mais le contrat qui est passé, c'est au nom de la société Soguimap-Sarl. Et la société Soguimap avait fourni un acte modificatif de ce statut. Mais cette modification n'est pas relative à la forme sociale et seulement aux associés. Donc nous voudrions avoir clair pour savoir si c'est la société Soguimap-Sarl-U qui a été autorisée à passer ce contrat d'ailleurs irrégulier ou c'est la société Soguimap-Sarl tout l'intérêt de cette question. Pour cet avocat des accusés, la preuve pour illustrer la culpabilité de ses clients reste à démontrer par la partie civile jusqu'à ce jour. Maître Moussa Diallo soutient que les plaignants sont dans leur plein droit de se focaliser sur les accusations. C'est tout à fait normal que lui, en tant que partie civile, puisse donner des réponses qui aillent dans le sens de soutenir son accusation. Donc maintenant, il nous revient à nous de démontrer le caractère non fondé de tout ce qu'il a soutenu avec les éléments que nous disposons, bien entendu. Je pense que vous avez dû suivre, même à l'occasion des audiences précédentes, il lui a été posé la question que de rapporter la preuve factuelle de ce qu'il y a eu, de corruption entre ma cliente et le général Rémi Lama, à l'époque ministre de la Justice. Sauf qu'il n'a jamais pu rapporter cette preuve matérielle. Donc aujourd'hui, ils sont en train de glisser vers ce qui serait de la corruption par assimilation parce qu'ils estiment que la procédure qui devrait être suivie en vue de l'attribution de marché public n'a pas été respectée quand ma cliente a bénéficié du contrat qui est le sien. Mais tout ça, ça reste à démontrer. L'audience a été renvoyée au 9 février pour la suite des débats. Dans sa décision de renvoi, le juge en charge du dossier, Franciscova Zumanigui, a ordonné la comparution de l'ex-ministre de la Santé et de l'Husine publique à la personne de Niancoï Lama en tant que témoin. Ce sera à l'audience du 16 février 2023. Invite le ministère public à faire comparer de tous les témoins préalablement cités ainsi que le docteur Édouard Niancoï Lama à l'audience du 16 février 2023 à 9h00. Quelles sont les mesures et le rôle étant épuisé, l'audience est levée. L'entreprise Sogima Pochard a aussi été invitée à produire le relevé bancaire du numéro du compte incriminé pour être versé dans le dossier de la procédure judiciaire. Sous-titrage Société Radio-Canada